Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une réplique de chez King Arms, c'est la M933 Commando et vous allez pouvoir la trouver à 220 euros environ sur le site BASG, ça c'est le tarif au moment du tournage. Pour le packaging on a une boîte en carton, quelque chose qui est assez bien fait comme pour la majorité des produits King Arms, alors on va retrouver une photo de la réplique, on a également les caractéristiques techniques, du moins les principales, alors c'est rédigé en anglais mais ça reste quand même assez facilement compréhensible. Pour l'intérieur on va avoir un bloc en mousse qui est pré-découpé avec une plaque qui vient recouvrir la réplique, donc c'est quelque chose qui est quand même très très bien fait pour ce qui est de la sécurité de la réplique et puis du pack pendant le transport, là on n'a vraiment aucun souci à se faire. Le pack est constitué de la réplique et d'un chargeur de billes, on va avoir également un peu d'outillage, une tige de nettoyage débourrage, également une clé qui pourra servir pour le démontage et puis un outil pour le réglage de la visée. Le tout est accompagné d'un peu de documentation, on va voir tout ça en détail. Le manuel d'utilisation se présente sous la forme de deux documents, le premier c'est un manuel concernant les M4 et M16 de la série UltraGrade de chez King Arms, le second est vraiment très spécifique aux manipulations du M933 Commando, donc tout ça, ça va vous permettre de comprendre vraiment très facilement comment utiliser, manipuler et entretenir votre réplique. A noter que le premier document est rédigé uniquement en anglais, le second, lui, il est rédigé en plusieurs langues dont le français, alors à chaque fois on va avoir des schémas, des photos, c'est vraiment très bien fait, et comme je le disais, très facile à comprendre. Alors concernant cette réplique, elle fait partie de la gamme UltraGrade Nylon Fiber, c'est une gamme qui est un peu particulière chez King Arms, puisque là, pour la fabrication, on a l'emploi de fibres de nylon qui vient remplacer le métal sur la partie principale de la réplique, à savoir le corps. Donc le gros avantage, c'est qu'on va gagner en poids et puis également en résistance, puisque la fibre de nylon est plus résistante que le métal qui est utilisé, notamment pour tout ce qui est alliage d'aluminium. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Alors, pour la puissance, on est sur du 1 joule 2, d'après le constructeur, on sera 360 fps avec des billes de 0,20 g, mais d'après ce que j'ai pu voir sur certains forums, d'après des reviews écrites et puis également des reviews sur YouTube, on est quand même plus proche des 390, 394 fps, donc on a quand même une sacrée différence par rapport à ce que le constructeur veut bien dévoiler. Bien sûr, c'est une réplique qui est un AEG, qui fonctionne avec des batteries. On a le corps, comme je le disais, qui est fabriqué en fibre de nylon. Pour le reste, on est sur quelque chose qui est assez proche de l'arme originale. On a du polymère, bien sûr, pour la poignée, pour la crosse, pour le garde-main, mais pour le reste, c'est du métal. Alors, c'est un alliage de métal à chaque fois, mais ça reste quand même assez réaliste. le carré handle, qui ici est détachable, lui aussi est fabriqué pour la plus grande partie en fibre de nylon. Alors, pour le poids, on est à 2350 g, la longueur, 67 cm, crosse repliée, 75 cm, crosse dépliée, et puis pour la longueur du canon, on est à 26,7 cm. Le moteur est une version avec axe long, et puis on a une gearbox qui est renforcée, donc tout ça, ça nous laisse présager quand même de très bonnes choses pour cette réplique. Pour les manipulations, on a quelque chose de tout à fait classique par rapport aux répliques de M16 ou dérivés. Sur le côté droit de la réplique, vous avez le bouton de verrouillage du chargeur. Quand vous le pressez, vous déverrouillez le chargeur, vous pouvez le désengager. Sur le côté gauche, vous allez trouver le sélecteur de tir à trois positions, sécurité à l'avant, semi sur le haut, et full auto à l'arrière. Donc là, vous allez pouvoir tirer en rafale. La crosse est télescopique, vous avez un petit loquet qui vous permet de la verrouiller ou de la déverrouiller, donc quand vous pressez le loquet, vous pouvez la faire coulisser et la régler à votre morphologie. Les organes de visée sont réglables. A l'arrière, vous avez un oeilleton basculant, deux positions. Une première avec un oeilleton qui est vraiment très fin. Le second est beaucoup plus large, donc beaucoup plus simple à utiliser à mon sens. En airsoft, ça sera largement suffisant. Alors cet oeilleton, vous avez la possibilité de le régler en hausse et en dérive. Pour ça, vous avez deux molettes, donc pas besoin d'outillage. La molette qui se trouve à l'horizontale, donc juste en dessous, ça va être pour régler la hausse. Et puis la molette qui se trouve sur le côté droit, donc du carré handle, là ça va être pour régler la dérive. A l'avant, vous pouvez également régler le guidon, donc là ça va être uniquement en hausse. Et ça va se faire avec le petit outil qui est fourni, quelque chose qui est vraiment très spécifique aux répliques de M16 ou dérivée. Le hop-up est réglable également. La molette de réglage se trouve derrière la fenêtre d'éjection, dans la partie avant. Pour l'ouvrir, il va falloir tirer le levier d'armement. Ça va permettre d'ouvrir la fenêtre d'éjection et puis également de reculer la fausse culasse. Alors elle ne se bloque pas en position avant, donc il va falloir laisser le levier d'armement vers l'arrière pour pouvoir manipuler la petite roue qui se trouve là, juste au-dessus de mon pouce. Ça, ça va vous permettre d'affiner vos réglages et puis d'améliorer la trajectoire de vos billes. Le carry handle est démontable. Pour ça, pas besoin d'outils. Il va simplement suffire de dévisser les deux molettes qu'ils maintiennent sur la réplique. Et donc ça vous permet de libérer le rail d'interface qui est moulé dans le corps de la réplique. Et à partir de là, vous allez pouvoir installer une lunette ou alors un autre système de visée. Alors attention tout de même, quand vous allez installer quelque chose ici, il faudra peut-être prévoir un réhausseur de rail puisque l'organe de visée qui se trouve à l'avant, lui, n'est pas démontable et il risque d'arriver dans votre ligne de mire. Donc ça peut être gênant pour certains, pour d'autres ça ne l'est pas, mais c'est quelque chose qui est quand même à envisager. Les marquages sont vraiment très réalistes. Comme la réplique est fabriquée sous licence Colt, ils sont placés au bon endroit et puis ils sont vraiment conformes aux armes originales. Alors on a une petite différence quand même, ici le calibre s'est précisé 6 mm, mais pour le reste, ça reste totalement réaliste. Alors je n'ai pas réussi à déterminer si c'était gravé dans les pièces ou alors si c'était moulé au moment de leur fabrication. C'est marqué en creux et puis ça fait parfaitement illusion. On a une légère trace qui vient cerner les parties qui sont gravées. C'est visible vraiment de très près quand on regarde en lumière rasante, sinon ça passe vraiment inaperçu. D'un point de vue général, la réplique est vraiment très très bien finie. Là on est sur les standards de qualité habituel de chez King Garz qui sont déjà assez élevés. L'emplacement de la batterie se trouve à l'avant de la réplique, dans le garde-main. Alors les manipulations pour ouvrir, je n'ai pas pu les faire en direct, face caméra, puisque c'est quand même relativement fastidieux. Sur le principe, il va vous falloir ouvrir le garde-main. Vous avez deux demi-coques qui sont exactement identiques. Donc la partie inférieure, c'est celle que je vous conseille de retirer, puisque dans la partie supérieure, vous avez un tube d'emprunt des gaz factice qui prend la place. Donc la batterie va se placer en dessous. Donc sur le principe, vous avez ici cette pièce qu'on appelle le delta ring, qui se recule, qui est poussée par un ressort, qui est maintenu à l'avant. Donc il suffit de la reculer pour pouvoir désengager la partie arrière du garde-main, le faire pivoter vers le bas et de la pouvoir l'enlever. Alors à l'intérieur de ce garde-main, on va pouvoir placer plusieurs types de batteries, des lipo sans problème, en général elles sont beaucoup plus compactes. Par contre, pour ce qui est des nîmes, moi j'ai pu placer assez facilement celle-ci, c'est une 7 éléments, du point de vue de l'encombrement, ça rentre juste, il suffit de trouver la bonne position et on peut la placer à l'intérieur. Par contre, j'ai fait des essais avec une 8 éléments, qui a plus de capacité. Par contre là, impossible de la faire rentrer, le garde-main est beaucoup trop petit. Donc quand vous allez choisir votre batterie, soyez assez prudent pour ne pas vous retrouver avec une batterie qui ne serait pas compatible avec la réplique. La réplique est fournie avec une clé qui est vraiment spécifique au M16 ou dérivé. Son utilisation n'est pas expliquée dans la notice. Ça c'est quand même un petit peu dommage, puisque ceux qui ne connaissent pas vont quand même se gratter la tête avant de trouver comment s'en servir. Alors cette partie-ci, c'est pour démonter le canon du corps de la réplique. Vous avez ici deux encoches, vous avez deux crans à l'intérieur de cette couronne et donc ça vous permet de pouvoir desserrer le canon et de le démonter. Vous avez le sens de rotation qui est précisé pour serrer ou desserrer, donc vous n'avez pas de risque de vous tromper. L'autre partie, c'est pour desserrer le cache-flamme. Alors attention, quand vous allez devoir démonter, vous avez avant une petite vis ici de verrouillage. Il va falloir l'enlever avant de démonter le cache-flamme. Là, on a également l'essence de rotation qui sont précisées, donc là aussi, on n'a pas de risque de se tromper. Le chargeur est un modèle high-cap d'une capacité de 300 billes. La coque extérieure est en métal. Pas de marquage particulier, si ce n'est au talon, le marquage du fabricant, King Arms. Pour remplir, on a une petite trappe qui se trouve sur le dessus, une trappe basculante. Et puis, pour mettre sous tension les billes, on a une molette au talon, un seul sens de rotation. Donc là, pareil, pas de risque de se tromper. Elle est assez peu saillante. Pourtant, elle se manipule bien, donc c'est parfait. On a quelque chose de réaliste et de pratique. Pour cette réplique, j'ai un avis qui est vraiment très positif. On a quelque chose de léger et de résistant. Pour le corps, on a de la fibre de nylon qui a été utilisée. Donc, on gagne sur le poids. On gagne également sur la solidité, puisque c'est quelque chose qui est réputé pour être plus solide que les alliages habituels d'aluminium. Donc ça, c'est vraiment très bien. Pour l'esthétique, impeccable. On a de belles finitions. King Arms était à la hauteur de sa réputation. Et puis, on a quelque chose qui, étant fabriqué sous licence, est vraiment conforme au modèle original. On a de la portée, de la précision. Donc ça, c'est très bien. Et puis, un bon rapport qualité-prix, puisque 220 euros, c'est quand même un tarif habituel par rapport à ce type de réplique. Alors, du point de vue des points négatifs, je vais en relever un principalement. C'est la vitesse des billes pour la réplique en sortie de boîte. On est à 360 fps annoncés. Dans la réalité, on est sur les 390, 394. C'est beaucoup trop pour une réplique qui va être utilisée pour jouer. Si on veut faire du tir sur cible, des parcours de tir ou autre, ce sera vraiment parfait. Mais pour du tir sur les copains pendant des parties d'airsoft, là, ça ne va pas être vraiment possible. Donc là, un downgrade va être quasiment obligatoire pour pouvoir se servir de la réplique. C'est un modèle court, donc automatiquement, on va plus le destiner à du CQB, donc il faudrait plutôt tomber dans les 330. Ça pourrait être une vitesse vraiment parfaitement adaptée pour ça. Sinon, un léger jeu dans la crosse, mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve sur la majorité de ce type de crosse, des crosses télescopiques. Ça, c'est quelque chose qui se corrige aussi facilement avec des petites cales en carton qu'on va insérer dans la rainure. Ça se fait en moins d'un quart d'heure, donc ça, on peut passer outre ce petit désagrément. Dernier point concernant cette réplique, elle est fournie sans batterie ni chargeur de batterie, donc vous allez devoir vous procurer ces deux éléments si vous ne les avez pas déjà dans votre équipement. Ludovic de BASG conseille d'utiliser une batterie de type LiPo, une 7,4V. C'est celle qui va permettre à la réplique de donner vraiment son plein potentiel. Donc la batterie, elle fait 1000 mAh, le chargeur, il est de la même marque, c'est un ASG également. Pour les tarifs, on est à 35€ pour le chargeur et 20€ pour la batterie. Voilà pour la présentation de cette réplique de chez King Arms, la M933 Commando. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaire et la boîte de réception. Et puis dans la description de la vidéo, je vous mets tous les liens du site BASG et puis également des fiches descriptives de la réplique, de la batterie et puis du chargeur. Ça vous permettra d'aller visiter le site et puis de retrouver les fiches descriptives beaucoup plus facilement. J'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...